Musique Très heureuse de nous retrouver encore, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, salut pour venir où vous allez nous capter partout dans le monde. Merci beaucoup pour votre confiance et fidélité, moi, votre âme, la servante, ma chère Guy Cangé, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Un grand merci à tous nos abonnés, à tous nos partenaires partout dans le monde. Merci beaucoup à un partenaire privilégié, Serge Kousanika, depuis Bundes, Mbouna, Bounes, Solo, Solo, Yake Toa, Yake Toa, Serge Kousanika. merci beaucoup une fois de plus et n'a pas au mieux sera soutenu à piso des victimes et bel et il bosse avec un grand merci d'en confiance voilà comme je vous avais dit je suis là votre investi en vente et puis je suis pas seul sur le plateau je suis avec une analyse des politiques que vous avez parlé de la politique aujourd'hui bisonne sotoyebi que rémaillement et salemi bisonne sotoyebi comment s'est passé dans notre pays nous voulons parler de la rémaniement tomou ni l'onga car les hommes qui qu'est-ce que cette analyse qui va nous parler aujourd'hui et nous ont parlé de la des élections des élections dans notre pays voilà donc au coban et en gros est-ce que est-ce qu'il ya des questions là dessus voilà je suis passé d'énorma qui n'a vu nous j'essaie un peu de mon caméramène à fond on n'a qu'on a déjà voté là mais c'est gérer ou à bonjour d'ailleurs je suis très content pour cette invitation parce qu'on peut s'il soit vraiment autour de la politique ils sont à part politique surtout les questions qui touchent la republique démocratique et j'ai profite de l'occasion on a fait les cités mais aussi souhaité normalement aux raisons fêter mois de mars surtout c'est l'heure qui prend c'est moi comme un moment de réflexion parce que moi maman on se trouve dans mon zolo bateau 8 mars il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'est pas ça 8 mars il a dit qu'on a fait réflexion parce qu'il faut savoir qu'au paré passé il y a des femmes qui se sont bâties pour corps l'élo droit de la femme pour niveau international qu'ils allaient respecter à la lettre voilà merci beaucoup je crois que c'est que j'avais misé la vie sur nous sommes là avec messieurs j'irai ou à voilà les taux sur l'amour colonel et l'eau je sais qu'il est une évolution du pays est-ce que ça marche jusqu'à là bon je ne vais pas dire que tout marche à bon corps c'est qu'il faut savoir qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on a mais avec les dirigeants qu'on a au jour d'aujourd'hui je pense que je n'ai pas à se déprouver ce n'est pas pour rien en termes sociaux parce qu'il faut dire que même gratuité de l'enseignement c'est aussi une question qui touche les sociens de la population congolaise hier je vais dire que certains parents qui étaient en difficulté d'envoyer leurs enfants dans ma classe mais je pense qu'il n'y a pas d'accord justement cahier d'un stylo on n'y a pas d'éteindre le monde on n'y a pas d'éteindre le monde ici au bord c'est que j'ai remarqué c'est qu'il y a ça c'est qu'il n'y a pas de minimiser mille de gratuité c'est parce que il n'y a pas d'importance la beauté parce que il y a des réalités là-dessus il faut entrer dedans réalité est allée est ce que tu crois ça même si la réalité même si la gratuité mais il y a des écoles qui une autre boîte où tous les clients du monde c'est un travail pourquoi tout ça tu vois je voulais vous dire c'est si je connais des écoles qui sont dans ma traduité et j'ai des cousines et de nièces qui étudient dans des écoles ou place au premier, où on ne donne absolument rien, vous comprenez allez-y en province surtout en province, c'est là que vous allez comprendre que la faculté a une et c'est très capital pourquoi je dis ça je donne un exemple je ne suis pas là pour minimiser certains tribus par exemple là-bas, là-bas tribus où nous avons la petite vous allez voir dans une famille jusqu'au soir tant que maman est venu à l'école il y a un ami qui m'a dit pour que je ne suis pas que je ne suis pas que je ne suis pas et là-bas, dans ces genres de famille ce qui s'est passé, c'est quoi ? c'est-à-dire qu'au papa de la rentrée scolaire de la rentrée de classe papa pour la cabane je vois X, Y, Y tu es à l'école pour que ça lui dit oh, je ne suis pas à l'école je ne suis pas à l'école mais avec cette gratuité politique publique au chef d'État il nous sient il n'y a pas la qualité il n'y a pas la qualité on donne la possibilité à tout à tous la possibilité, oui mais il n'y a pas la qualité c'est ce que nous nous sommes montrés de dire la qualité est vraiment exalité il n'y a pas la qualité elle n'y a pas l'école il n'y a pas l'école je vois tout ça je vois malgré l'insuffisance de nos joies. C'est avec le temps qu'on aura à améliorer la gravité, vous comprenez ? Mais le plus important ici, c'est d'envoyer tous les enfants à l'école. Vous voyez ? Je donne un exemple. Aujourd'hui, la Corée du Cire, c'est tout simplement parce que les dirigeants ont décidé d'y promiser beaucoup plus. Ils ont décidé d'envoyer le capital humain. Le capital, ils ont fait référence à une génération, une génération, une génération, une génération, une génération, une génération. Si on ne fait pas attention à l'éducation, en tout cas pour détruire le monde, il n'y a pas d'histoire d'hommage. Les grandes puissances sont là. L'idée de la Corée du Cire, c'est détruire l'enseignement africain, particulièrement congolais. Vous voyez ? Donc, c'est un acte de pavou au chef de l'État. Cela est qui agit sur place pour qu'on soit dans la classe qui est un petit caractéristique. Voir la matinée. Voilà, merci beaucoup. On est ici un peu en parenthèse. En parenthèse, j'ai encore une nouvelle. Je vous remercie. 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 est-ce que c'est vraiment le moment opportun ou je pense que je n'ai pas beaucoup de choses pour le remaniment dans notre pays vu qu'on attend les élections ? Madame la journaliste, laissez-moi vous dire que le remaniment au lieu est intervenir en tout cas dans le moment opportun. Vous allez voir que le gouvernement ou encore le ministre de nos a dit en par les passées, qui ne travaille pas pour le faire. Le chef de l'Etat a besoin d'un bilan, il faudra accompagner la capacité pour le travail. Le bilan a besoin d'un 8 mois ? Pas seulement 8 mois, vous savez nous sommes dans la continuité de l'Etat, place le chef de l'Etat à côté quand on se souvient. Continuité, le plus important. Pourquoi il n'y a pas besoin qu'il y ait un cabinet, continuité ? Il n'y a pas de continuité encore. Madame la journaliste, laissez-moi vous dire que je suis très mal à l'aise pour lever le régime passé parce que vous savez ce que le régime passé nous a laissé ? Mais vous voulez parler quelque chose de continuité de l'Etat avec les compétents, avec ceux qui ont travaillé, avec ceux qui vont laisser de référence aux faits. Vous voyez, né l'Etat et le chef de l'Etat. Je sais que vous allez me dire que Jean-Pierre est un militaire, Azalea qui est rebelle, vous allez me dire ça. Bien sûr. Je sais que vous allez me dire que Camille Azalea qui est un bon mot. Je vais arriver. Mais laissez-moi vous dire quoi, seul Dieu peut changer. Jean-Pierre Bémba reste un militaire. Vitelle Camere également. Vitelle Camere également. Et d'ailleurs, moi je ne peux pas dire ici que Vitelle Camere est un bon mot parce que Justiça a quitté qui est. Je suis un régaliste, je respecte le travail des animateurs judiciaires. Vous voyez ? Et donc, je pense que c'est le ministère de l'Economie et de la Défense. Pour moi, si ces gens-là sont intelligents, ils allaient moi à vous prouver à la face du mort de corps, nous allons laisser quelque chose. Je ne sais pas si vous avez dit que Jean-Pierre Bémba, nous allons dire que Vitelle Camere est un bon mot. Je ne sais pas si vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Je ne sais pas si vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Je ne sais pas si vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Exactement. Vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Je ne sais pas si vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Je ne sais pas si vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Je ne sais pas si vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Je ne sais pas si vous avez dit que Vitelle Camere est un bon mot. Madame la journaliste, nous devons faire la première chose. Et surtout qu'on est dans un État de droit. L'État de droit, c'est la séparation du pouvoir. Vous comprenez ? Le chef de l'État a dit que la justice était là. Bien sûr. La justice a quitté Vitelle Camere parce qu'il n'y avait pas de prêt. Et pour ça, je m'incline dans la décision de la justice congolaise. Si le chef de l'État a dit que Vitelle Camere est un bon mot. Peut-être que ce n'est pas la capacité de Vitelle Camere est un bon mot. Mais ce que nous avons vu dans la population congolaise, c'est qu'on a mis au fond. Soyons éveillés. Tout le monde a dit que Vitelle Camere est un bon mot. Par contre, ce qu'il faut retenir dans Vitelle Camere est un bon mot. Vitelle Camere est un bon mot. Il faut comprendre que la place de Vitelle Camere est un bon mot. Il doit vous montrer de quoi ils sont capables. Vous voyez ? C'est le moment propice pour Vitelle Camere en travaillant pour le peuple mongolais. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, l'économie, j'ai vu de l'économie, comme on l'aise, est un peu capables. Il faudrait quelqu'un de Vitelle, pour avoir sa capacité intellectuelle, d'avoir mon économie. Et je vous dirais que, je sais que c'est une parenthèse, que Camere, c'est fille étudiant, et c'est là qu'il est étudiant à l'université de Kinshasa, qui est un diplôme naïe à licence en économie. Et donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans ces domaines-là. Vous voyez ? Donnons la chance aux nouveaux dirigeants, aux nouveaux ministres, qu'on vient à peine dénommé surordonnance du chef de l'État. Tout ça doit être pessimiste. Tout ça doit être profiteur de malheur. Tout ce n'est pas... Tout ce n'est pas... Tout ce n'est pas... Tout ce n'est pas... Si ces gens ne travaillent pas bien, Moi, je dirais que leur parcours politique, Mme, vous avez la sombre pour du bon. Et surtout, que nous avons autant l'honneur vers les élections de 2023. Voilà, Mme, une nationaliste, ce que je peux vous dire. Tout ce que vous avez dit, c'est que j'ai dit que mon pays a été déficiée, je suis déficiée, mais je me disais que les gens ne sont pas encore là. S'il vous plait, Il y a des adages, il y a des adages, mais dans quelques minutes, il n'y a pas de mon amitié. Mais les loyaux, je sais que tu comprends un peu. Les loyaux, c'est qu'il y a des adages, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Dites-moi, il y a des adages de Simba qui est mon amitié, il n'y a pas d'argent. Il y a des adages sur l'économie de notre pays, pour vite accamer. Madame, je ne sais pas quelles réflexions vous l'avancez. Les réflexions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mon amitié, pourquoi il y a des adages de Vital Kamiri ? Il faut penser l'étire. Je viens de le dire ici. Si le chef de l'Etat, pour nous aider, a pris la décision et a nommer Vital Kamiri, c'est peut-être de par la compétence. Vous voyez, il a sélectionné, il a compris que Vital Kamiri peut faire quelque chose. Au-delà, il y a eu ce qui est Vital Kamiri, qui est Vital Kamiri, qui est libre à détourner les consorts. Par contre, je demanderai à Vital Kamiri qui est détourné les consorts. Parce qu'il y a un moment où il faut se rattraper. Vous comprenez ? Il y a eu ce qui est dans la décision de la justice qu'on relève. Parce que la justice, c'est celle qu'il y a qui est. Surtout que je suis un légaliste. Voilà. Non, si on ne s'en fait pas, il y a eu l'essence de Vital Kamiri, pour voir l'expression de l'Etat. Il a ses raisons faites. C'est l'intellectuel et surtout, il a des capacités. Tu as fait partie de la justice qui a été écrite. Si vous avez eu une chance, vous avez eu une chance de dire que c'est l'Etat. Mais vous avez eu le droit de dire que c'est l'Etat. Il a eu le droit de dire que c'est l'Etat. Il a eu le droit de dire que c'est l'Etat. Vous avez eu le droit de dire que c'est l'Etat. Et c'est l'Etat. C'est l'Etat. Est-ce qu'il y a un peu arrangé ? Il y a encore eu l'Etat à l'Etat? En tout cas, le rémagnement, il y a toujours un terme de réforme. La réforme, Moussala, c'est lorsqu'on constate qu'il y a quelqu'un qui a sauté. À ce moment-là, il faut poser des réformes. Voyez ? Alors, je demanderai aux dirigeants que ça va être là. Il faut que ces gens travaillent pour le peuple congolais. Il faut que les gens travaillent pour le peuple congolais. Il faut que les gens travaillent pour la confusion, il faut que les gens travaillent pour le peuple congolais. Il doit vous servir, le peuple. Et donc, j'ai conclu par dire que, Bassa la Moussala, Toutes mes félicitations, nous avons été nommés à Bango. Bon vent à Bango. Bon vent à Bango, merci beaucoup. Moi, c'est un bon Kajéri. Nous sommes toujours dans la même idée, même sur l'actualité. Tout le monde a été dit qu'il y a des gens qui sont très forts. On a dit qu'il y a des gens qui sont très forts. Est-ce que l'élection est causeuse ? Parce qu'il y a d'autres, mais qu'il y a des gens qui sont créés, mais il y a des gens qui sont éleccés, vu qu'il y a la guerre à l'est du pays. Quelle est votre opinion par rapport à cette idée ? Merci pour la unième fois, madame la journaliste, pour la parole. Vous savez, les élections, c'est un concept constitutionnel. Et le chef de l'État, c'est un monsieur qui respecte plus les textes de la République. S'il faut qu'organiser l'élection, pas qu'organiser. Et surtout, c'est une institution indépendante qui organise les élections. Ici, je parle de la Sénine. S'il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections. Il y a des élections, il y a des élections. Alors, ce que c'est un avis, je dirais que ce n'est pas le moment de parler des élections. Ce n'est pas le moment de parler des élections. Surtout que le pays, aux autres d'aujourd'hui, est divisé. Et donc, toi, tu as la même idée. Il y a des élections, il y a des élections sacrées, où il y a des élections, parce qu'il y a des élections. Non, non, pour les élections, c'est trop grave. Il faut dire que... Juste à ce que la guerre va finir, ils ont dit ça. Il faut dire que, travaillons d'arrache-pied sur le plan de sécurité. Pourquoi Kimia est côté de la République démocratique du Congo ? Parce que ceux qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, nos petites sœurs. Vous voyez ? Et surtout, ce que c'est, il y a des élections avec une partie. Il y a une partie d'Ikali. Autrement dit, il y a des gens qui ont consolidé la balkanisation. Les gens peuvent dire demain que, voilà, il y a des élections sans une partie. Il y a RDC. Donc, ils sont d'accord, il y a des élections. Vous voyez ? Et donc, pour moi, les élections sont constitutionnelles. Mais d'abord, l'étons pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Surtout, on va se passer à la Kimia. Je vous dirais même que, ici, comment on appelle ça ? Vers Maloukou, Kimézete ! Ok. Moi, je connais certaines mamas qui disent que, voilà, tout simplement parce que, qui est-tu des allées sous-soutées ? La guerre est en France. Qui est-ce des allées sous-soutées ? Donc, vous allez voir, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se mette tout autour de la table et qu'on réfléchisse comme de grandes personnes, des intellectuels, tout poser plus de mots que des solutions ou qu'on permette qu'on se moque. À Sils-Saguerouane, c'est ça, les soucis de vrais Congolais. C'est ça, les soucis de vrais Congolais. Je trouve que, je trouve que, bah, élection, c'est comme une solution pour la développeur de la République dans mon cas du Congo. Mais c'est faux ! Peut-être. Nous avons eu trois cycles électoraux. Et même les bises sont les électoraux, c'est-à-dire qu'on m'a dit. Posons-nous la question, soyons sincères. Et même les bises sont les électoraux, c'est trois cycles électoraux. Et le coûté ! Par contre, ça nous prend beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. L'argent qu'on pouvait même investir pour la banque-là. Et pour la CENI, nous avons le président de la CENI, Denis Kadima, Akousala Moussala, quand même, parce que le lot, il y a Batoupé, la province déjà, il y a un rôle. Pour seulement se préparer pour les élections. Ouais, bon, tout le monde doit se préparer. J'ai fait l'ison au parti politique. Il faut se préparer pour la maquerelle élection. C'est justement la vie patriotique. On a aussi un peu qui va adhérer, qui va comprendre que notre pays est en danger. Il faut tout le monde qui est en danger. Mais, notre frère, notre aîné, Denis Kadima, je comprends qu'il y a un plus, il y a une touche au niveau de la CENI par rapport à Néotolikawa, tout ça. Vous comprenez ? Moussala Moussala Mala. Oui, oui. Moussala Mala. Et ce sont mon vieux cartes électeurs qui... Je ne sais pas que les cartes électeurs n'ont pas et la péter, sans difficulté. Avec quelles photos ? Noires et Blancs ? Est-ce que... Non, non. Non, non. Tolanda qui... Parce que... Non, non. Vous dramatisez les choses pour rien. Tolanda qui... Que le bourgeois que tu as Noires et Blancs, c'est justement diminuer les coûts. Parce que... Quatre d'électeurs n'ont pas d'une entité. Bien sûr. Dans un pays normal pour les élections, il y a un pays à Koubouak. Vous voyez ? Donc, on ne cherche pas beaucoup d'argent dans le monde pour les éphémères. Non. Nous devons être réalistes. Voilà. Nous devons être réalistes par rapport aux élections. Mais ce jury n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, je ne sais pas dire qu'il n'est pas d'accord que vous êtes d'accord. D'abord, la paix dans notre pays. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. D'abord, la paix dans notre pays. Et... 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 Ils vont adhérer dans la position dans les OUANA et ils vont adhérer dans les OUANA. Mais je sais trop bien que le vrai patriote qui va adhérer. Ils vont adhérer. Ils comprendront ça. Beaucoup de gymnastiques que ce que je suis en train de dire, c'est très capital. Ça demande de vrais, vrais Congolais, ça demande des vrais Congolais. Des vrais, vrais Congolais. Oui, oui. Des vrais, vrais Congolais, ça nous ramène directement à la loi Tchani où ils ont de père et de mère pour être président dans le Congo. Il faut aller à la nationalité Congolais. Donc, côté OUANA, loi Tchani, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'ils ont l'autocoupi adopté? Ou bien, l'autocoupi peut être adopté? On est au moins dans les tiers du monde. Il y a des présidents comme aux États-Unis. Ils n'ont pas président au Bazaï à la nationalité. qu'est-ce que tu peux dire? Avant tout de suite, je commence par dire que Noël Tchani est un citoyen Congolais. Il est libre de réfléchir et surtout que nous sommes dans un État de droit. Surtout, pour devenir ou pour être président de la République, il faut être de père et de mère. Moi, je ne vois pas l'inconvénient. Si c'est pour garantir la protection de notre État, le seul patrimoine qui est le monde a tiré la Bissot, j'encourage. J'encourage il ne faudrait pas d'eau. J'ai dit à un certain moment, il faut tout cela car par référence mon robot réaliste. Vous me parlez des États-Unis, aux États-Unis un projet noire ou tout ça. Non! Sur tel niveau, il y a les États-Unis. Oh, comment est-il le lourd? Ces gens-là sont bien sécurisés. Comprenez? Nous, nous devons d'abord arranger les choses chez nous. Et nous devons avoir des gens sûrs. Voyez? Je ne vais pas entrer dans le profond pour dire combien on a arrêté des gens qui sont désinfiltrés. Il faut des gens sûrs qui vont travailler pour cette République. Vous voyez? C'est très important. C'est très important. pour dire que je suis qui est en train de me voir avec des gens que je suis en train de me arrêter. Je suis l'arrivée et je suis l'arrivée et je suis l'arrivée. C'est très important. Je suis un peu infiltré pour vivre avec des gens. Il y a aussi le peuple, il y a aussi les gens qui ont infiltrés les gens. Mais ils sont en train de travailler ensemble. Quand on se trouve avec des gens les députés avec des gens, il n'est pas même avec des gens. Il est un infiltré. Vous comprenez le pourquoi de refuser d'aller dans les vagues vite avec les élections. Nous devons d'abord assainir la République démocratique du Congo. Vous serez le qui est béni. Nous sommes infiltrés jusqu'à la moine épinière. La solution des solutions ici, c'est d'abord chercher comment chasser tous ces gens. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore condamné. Il est juste de la présomption d'innocence. Si réellement il est impliqué dans cette histoire de financement M23, je dirais que ces messieurs soient un exemple. Il ne faut pas pénier sévèrement, très sévèrement. Donc, madame la journaliste, il est très capital dans cette République. Donc, assainir pas l'institution de la République démocratique du Congo. Si les institutions sont infiltrées, nous n'aurons jamais avancé à développer cet état. Donc, du moment où vous vous rassemblez, vous vous mettez autour d'une table pour réfléchir au Congo, il y a des gens qui prennent ces résolutions et amener à l'extérieur. Ce qui n'est pas normal pour notre état. Nous devons quand même être sûrs. C'est-à-dire, cela veut dire quoi ? Avec qui je parle, état congolais. Avec qui je négocie les questions cruciales de cette République démocratique du Congo. C'est très capital. Je me répète en disant qu'ils sont les vrais Congolais, le vrai vrai, qui vont adhérer à cette vision. Les vrais, vrais, mais c'est Moïse Katoumbi. C'est vrai, parce qu'il a travaillé pour notre pays. En aucun moment, nous n'avons pas dit que Moïse Katoumbi, c'est un vrai. Non, c'est un exemple. Moïse Katoumbi, c'est un bon, il s'est dit Congolais. Ok, laissons la proposition de l'eau à Tchany passer, et puis ça fait son travail. Ce qui est gagné pendant la Kingo Kors, ce n'est pas un Congolais. Où est mon problème ? Ce qui est le total, le Congolais a besoin. Si Katoumbi veut travailler pour cette République, ce n'est pas seulement être président de la République. Il peut être commerçant, où est le problème ? Il peut continuer à manager son équipe, où est le problème ? Il peut être opérateur économique, où est le problème ? Si on veut, le Congo, ce n'est pas seulement d'hôpité. Ou encore président de la République. Non ! On peut servir l'État congolais d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça ! Les gens qui ont des moyens. Mais c'est ça ! Où est le problème ? Ce n'est pas seulement venir dans notre pays, il n'y a pas de joie. Où est le problème ? C'est comme un Tanzanien qui décide, voilà, moi je vais au Congo pour investir. Il y a la loi qui va les protéger. C'est la même chose avec Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi, s'il est Congolais, moi je ne vois pas les communes, vous allez présenter les publics. Mais il ne faudrait pas tout marteler que pour servir cet État, il faut simplement être ministre ou encore chef de l'État. Voilà, merci beaucoup. Et si tout le monde veut devenir chef de l'État ? Qui va maintenant exécuter les instructions du chef ? Est-ce que tu crois ici, dans notre pays, à une imposition ? Si il y a l'opposition ? En fait, dans tous les pays du monde, l'opposition existe. Maintenant, c'est que tout à l'heure, il y a une opposition à l'Émirat Makam. Mais je sens que nous avons une opposition un peu fragile. Une opposition qui ne comprend pas les choses de manière patriotique. Chez nous, au Congo, lorsqu'on est opposant, nous faisons allusion à la haine. Alors que ce n'est pas ça. L'opposition, Moussa, la Lézali, c'est de critiquer le gouvernement de manière objective et rationnelle. Parce que c'est critique qu'on ne peut permettre au chef de l'État, dans son coin, dans son cabinet, et dans son coin, il y a une question qui est de améliorer. Est-ce que vous avez dit que moi, que Félix, il n'est pas de critiquer, car l'opposition, il n'est pas de critiquer. Mais le chef de l'État n'a jamais refusé les critiques de l'opposition. Il n'a jamais refusé. Parce que ce sont les critiques qui permettent que Mouto avance à améliorer dans sa gestion. Parce que tout ce que le chef peut faire, ce n'est pas ces enfants qui vont en profiter ou encore les gens des lignos sacrés. Même les enfants des opposants. Pour profiter.